donc bonsoir katalia ok beaucoup d'entre vous vous êtes assez simple dans le sens où vous croyez qu'il ya personne qui vous veut du mal je sais pas pourquoi vous pensez que c'est ma tante je crois que vous ai parlé de cette jeune dame qui est venue l'autre jour on a travaillé sur elle et après on lui dit voilà quelqu'un qui va mourir il y a quelqu'un qui va mourir aussi il y a quelqu'un qui va mourir dans ta famille 7 jours plus tard il me dit ouais ma tante est morte elle était fâchée non ma tante est morte non ce n'est pas bien j'ai dit qu'il m'a mis il te dit quelqu'un qui te voulait du mal et c'est ça il savait que cette entrée à sa nourrice vous avez les gens dont vous pensez que ce sont vos gens alors qu'ils se nourrissent de votre énergie oui il ya des enceintes dans mon sac ici là on en prend ça tu me donnes avant que ça me coupe je vous disais que je vous envoyais la lumière je vous envoie la lumière ok je vous bénis caméra spirituel maléfique pour ce qui voudrait interrompre ce direct et je reçois la clairvoyance je demande que vos yeux sont ouverts que vos yeux spirituels sont ouverts que vous receviez la sagesse pendant que je parle que s'il y avait des trucs qu'il y avait des écailles sur vos yeux que ces écailles tombent que vous puissiez voir ce que je vais vous montrer comme c'est j'enlève toute maladie tout mal de tête que vous pouvez avoir toute coupure d'électricité vous allez peut-être être attaqué par si ça coupe n'importe comment rester seulement vous regardez voilà je chasse tout agent des ténèbres qui a été envoyé ici pour vous distraire ce qui voudrait couper les ondes positives de ce direct voilà pendant que je parle que la vierge marie pour les anges manges michael demande la sagesse ou pouvoir vous parler clairement voilà vous savez vous avez grandi vous avez grandi beaucoup d'entre vous vous avez grandi étant attaché je vous ai demandé même de créer pour certains d'entre vous de créer de faux profils parce que vos vos ennemis me regardent vos ennemis sont abonnés à ma page et vous est là vous me regardez vous ne faites pas ce que j'ai dit mais eux là ils regardent ils savent que vous me regardez certains de vos ennemis savent que vous l'avez au sel dites moi un peu ça bug chez qui tapotait sur tik tok la dame me dit que sa épouse lui dit le matin que tu te laves à quatre heures ton lavage là que tu fais à quatre ans ne fait pas ça on est sonne on ne fait pas ça comme ça ça c'est fait aux maricots vous suivez ça tu avais ta prépouse à la maison tu es dans ta chambre tu te lèves le matin je te lave à 4 heures elle s'élève après tu dis que tu te laves à quatre côtes en lavage que tu fais à quatre ans ne fais pas ça à quatre ans qu'on fait son maricot il ya les gens pour les caméras sur vous vous n'êtes pas instruit jusqu'où je vais vous montrer mais eux ils connaissent et leur but et l'objet c'est que vous ne sachez pas donc je libère l'énergie je suis facebook mais ici pour la casquette gauche ghost elle dit que son que maintenant lui-même son pasteur la monsieur aussi il est déjà convaincu que Dieu est dans mes choses tant pis pour les incroyables bon facebook vous me suivez oh on va que avancer le but de ces personnes ce sera de vous décourager d'abord parce que beaucoup d'entre ces personnes profite de votre ignorance ils profitent de votre ignorance et ils ne veulent pas que vous sachiez que la puissance qui en vous est estelle joyce j'ai bien vu ton commentaire tu commentes encore une fois je te chasse moi donc juste en passant ceux qui sont nouveaux bienvenue dans la page où on apprend à ouvrir ses dons spirituels soi-même bienvenue dans la page où on apprend à se réveiller spirituellement bienvenue dans la page où on fait par les émojis de pleurs que aidez moi aidez moi bienvenue dans la page où on arrête de demander de l'aide aux gens ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que tu n'es pas sous l'emprise de la chose tu peux naître tu ne connais pas la loi de la présenteur mais quand tu as zéro mois dont tu es sorti du ventre de ta mère on te dépose sur la table tu te tournes un jarre comme ça là tu tombes la loi de la présenteur a agi sur toi tu ne connais pas la loi de la présenteur puisque tu n'as même pas encore ton mental n'est pas encore élevé mais tu as été sous l'action de la loi de la présenteur beaucoup de personnes vous menacent profitent de votre énergie vous sucent premièrement l'une des raisons c'est que tu ne connais pas deuxièmement quand on te parle des choses si tu dis ah tu dis ah parce que ça c'est une des choses qu'on vous fait on vous rend incrédule c'est comme si on te voit les yeux tu passes à côté tu ne vois pas tu passes au moment là tu dis qu'il faut il faut tu dis ah pardon ah pardon qui table les choses là merci c'est la reine Sarah moi elle m'habille que comme ça sort comme ça sort donc elle lance de ma chose sur moi donc malheureusement beaucoup d'entre vous je me rappelle par exemple les anciens j'ai toujours vécu en Europe j'ai vécu avec beaucoup de personnes de beaucoup de musulmans donc quand ils brûlaient les encens moi ça me je me disais mais c'est la sorcellerie ça si vous avez remarqué moi personnellement beaucoup de musulmans soudanais avec lesquels j'ai vécu c'est des gens qui ont toujours l'habitude de brûler les encens chez eux ce qui fait que moi je me disais que ah ça c'était des sorciers il y a beaucoup de choses que si tu prêtes attention tu avais vu par exemple l'arbre de paix le jujube le sel ça sont des choses que généralement peu importe les tribus on utilise surtout le sel quand tu partais à l'église catholique quand tu étais petit moi particulièrement j'ai fait j'ai été baptisé communier confirmé le prêtre venait il y avait un enceint là qui mettait dans le truc il faisait consala il faisait consala la paix du Christ soit avec vous 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 rappelez nous pourquoi et tu savais que l'enceint là ça chasse le mauvais esprit pourquoi est-ce que toi même tu n'as jamais pris l'enceint là tu grandis maintenant tu vois que l'on prend l'enceint on met à la maison tu te dis que ah qu'il y a besoin de ça oui quand tu es en patte oui ok beaucoup d'entre vous quand votre mère est tombée enceinte parfois même ta grande soeur ou ta petite soeur dont vous avez les enfants d'une même mère ta soeur elle est plus avancée dans les tours là que toi elle part elle dit que je veux savoir le genre d'enfant qui est dans le ventre de ma soeur on dit que l'enfant a une étoile jusqu'à tapoter le direct tapoter la base ça va partir on dit que l'enfant a une étoile jusqu'à elle dit ah elle demande comment je fais pour et ce genre de personnes ils connaissent comment voler votre étoile ils connaissent elle prépare un habit quand tu nais elle est passée jamais chez sa soeur elle vient s'installer chez sa mère chez ta mère pendant même un mois c'est à coup je dis non c'est moi qui doit laver l'enfant c'est moi qui doit laver l'enfant c'est moi qui doit laver l'enfant elle prend la quantité qu'elle peut prendre après quand tu grandis non envoie-moi envoie-la en congé chez moi tout le temps elle veut que tu viennes chez ta en congé elle voulait même t'adopter c'est ta mère qui avait le fusée aujourd'hui 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 j'ai quand je faisais les lectures de cartes il y avait beaucoup le nettoyer votre atmosphère qui sortait oui ta tante a fait ça ton fils tu n'étais pas vigilante la première des choses que vous devez avoir chez vous c'est l'encens finalement l'encens vient sous cette forme ici là ok je t'en prie ma chérie je t'en prie achète l'encens il y a plusieurs types d'encens peu importe le pays tu fais ça en ligne supposons que tu ne veux pas acheter chez moi brûle ça le matin tu brûles le soir parfois tu voyages tu fais du temps à l'étranger tu voyages peut-être pour une semaine deux semaines quand tu rentres en allumant ton encens tu peux avoir tu peux mettre des intentions je mets la protection sur cette maison j'éloigne tout mauvais esprit si tu arrêtes tu prends une nouvelle maison tu vois une nouvelle maison tu viens d'aménager là il y a les encens Saint-Michel quand tu brûles après ça devient sous cette forme-ci donc tu brûles d'abord il y a le feu dessus non tu mets sur la flamme ça fait ça il y a aussi il y a le tu dois pas mettre de l'encens sur n'importe quoi ça n'est pas normalement nocif donc tu brûles comme ça après tu éteins la petite fumée c'est là la fumée c'est là la fumée c'est là voilà tu déposes juste dans un coin comme ça là mais tu t'as su que parce que l'encens quand ça brûle c'est très dangereux regarde tu vois le bois non et tu vois la partie noire tu peux déposer ça tu t'as su que la partie noire ne touche pas la table parce que ça brûle ça là c'est très très ça brûle dangereusement donc il y a aussi des vous avez des choses pour où il y a des ceux qui sont à Douala Makképé 8-7 pour voir aussi ça s'appelle 7-7-7 il y a aussi 9-9-9 donc ceux qui sont à Makképé on a des il y a des petits bois comme ça tout plats on a ça j'ai commandé ça de de la base on vend ça à Makképé quand vous commandez au Cameroun vous pouvez demander le tout pour brûler l'encens c'est une petite planche comme ça tu mets un seul ça recueille la poudre de l'encens pour que ça ne s'épargne pas partout à la maison donc ton encens tu le mets à la maison quand tu et en mettant tu parles je chasse voilà tu peux aussi piquer sur le savon merci Josiane je chasse tout mauvais esprit de mon corps voilà tu déposes tu laisses ça brûle si tu as une très grande maison tu peux multiplier à ton lieu de là où tu vends tes produits aussi n'ayez pas honte que les clients vont entrer ils vont voir l'encens souvent quand tu vas dans les magasins des pakistanais tu ne vois pas ça hein vous même là aussi vous faites souvent comme si vous disiez oh j'ai honte arrive le matin pour brûler ton pour nettoyer ton local tu prends 2-3 brûmes d'encens tu brûles tu allumes tu piques dessus tu piques aussi avec le sel donc vous savez parfois là où tu fais ton business les gens hantent ils sortent ils hantent ils sortent la première nuit que tu passes là bas si tu ne mets pas tu ne brûles pas l'encens tu vas voir comment tu vas dormir tu vas faire des cauchemars la nuit parce que comme tu as laissé l'endroit la maison beaucoup de mauvaises énergies sont venues ils se sont accumulés restés dans les coins là j'ai hâte beaucoup de ça vous allez se vendre gérer comme ça hein les mêmes enceens qu'on a cherché les boutiquiers mamie je ne sais pas dans quel pays tu es ici chez nous au Cameroun les boutiquiers ne vendent pas l'encens ok donc ceux qui achètent les produits il y a différents kits je vous ai dit que j'ai conçu les kits pour vous aider je t'ai lavé plusieurs mois avec le sel quand on se lave avec le travail spirituel donnez-vous les moyens beaucoup d'entre vous quand on fait le travail spirituel vous faites seulement une chose voilà une personne que le monsieur ou une chose la wène panga il dit mais là on va le sel depuis des mois ça ne fait rien le sel c'est un des éléments il y a plusieurs choses voilà à chaque fois que tu vas chez ton copain tu vois que la patine noire ne doit pas toucher la table voilà oui il y a beaucoup plusieurs types d'encens oui il y a beaucoup plusieurs types d'encens en fonction des problèmes que vous avez bon j'ai fait une chose j'ai fait une chose une chose ce n'est pas assez parce que quand on veut te bloquer là les gens qui t'ont bloqué là ils ont vraiment fait beaucoup de choses en fait quand les gens qui partis vous bloquer surtout vous bloquer